coucou les enfants j'espère que vous allez bien que tout le monde va bien chez vous la semaine dernière on a pu aborder un sujet qui nous venait du coeur qui nous rendait heureux et qui nous donnait envie de pousser des cris de joie bien sûr on a abordé la joie cette semaine nous allons voir un autre sujet qui est tout aussi intéressant c'est ce qu'on appelle le partage mais qu'est ce que c'est que le partage ? et bien je crois que Titi a envie de nous expliquer ce qu'est le partage alors allons voir ce que Titi va nous dire bonjour les oustiti j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est le partage et pour cela je vais me transformer en professeur Titi attention transformation bonjour les enfants les leçons du jour portera sur le partage partager qu'est ce que c'est ? partager c'est tout d'abord ne pas tout garder pour soi mais si on est à plusieurs distribuer à tout le monde prenons un exemple si je reçois des bananes je peux décider de tout garder pour moi ou de partager avec ma famille ou mes amis tiens j'ai deux bananes donc j'en mange une et je t'en donne une je suis content de partager avec toi attrape-la si tu peux que je suis étourdi tu es derrière ton écran partager c'est aussi accepter que toute l'attention ne soit pas sur soi prenons un exemple si ma maman est en train de jouer avec mon petit frère je dois accepter de partager ma maman car mon petit frère est content et j'aurai aussi un moment tout seul avec ma maman si tu veux je te prête ma maman je suis content que tu joues avec elle mais que je suis étourdi tu es derrière ton écran partager c'est aussi partager des bonnes nouvelles et j'en ai une à te dire approche ton oreille de ton écran encore plus près tu m'entends bien ? alors voilà la bonne nouvelle que je te partage Jésus t'aime ! et même derrière ton écran tu as bien reçu ce que j'avais à te dire tu sais quoi ? tu peux même partager cette nouvelle à tous tes amis à bientôt pour une nouvelle leçon TRANSFORMATION ! Audio Hub Audio Hub Wow ! Mais tu te rends compte ce que c'est que le partage ? C'est quelque chose de super ! En fait, c'est tout simplement donner à quelqu'un d'autre sans attendre de recevoir en retour c'est quelque chose qui fait du bien non seulement pour toi mais aussi pour la personne ou pour les personnes qui sont en face de toi il me semble d'avoir un nid qu'on semble dans la Bible qui parle de ça mais oui, c'est Jésus ! Si tu peux voir, en Jean 6 Jésus avait partagé le pain et le poisson d'un petit garçon à plus de 5000 personnes il a pris du pain et du poisson qu'il a partagé à plus de 5000 personnes Le petit garçon aurait très bien pu garder le pain et le poisson pour lui-même mais non, il a voulu les partager afin que tout le monde puisse en bénéficier Ça m'a l'air vraiment très intéressant Vous avez bien écouté ? Alors, fassons-y ! Aujourd'hui, faisons la guirlande du partage Il y aura à-dessus toutes les raisons de partager Pour faire ta guirlande de partage, il te faudra des feuilles blanches ou des feuilles de couleur pour pouvoir tracer tes bandes Pour tracer tes bandes, il te faudra une règle Pour décorer tes bandes, tu te munis de feutres ou de crayons de couleur Il te faudra une paire de ciseaux Pour coller tes bandes, il te faudra une agrafeuse ou une colle Pour écrire sur tes bandes les raisons du partage, il te faudra un feutre noir ou un stylo noir Prends tes feuilles et à l'ailure de ta règle, trace des bandes de largeur de 5 cm Prends ton stylo noir à l'aide d'un adulte et écris les raisons du partage Voilà, maintenant, tu prends ta paire de ciseaux A l'aide d'un adulte, soit de maman ou de papa Tu découpes tes bandes Maintenant que toutes tes bandes sont découpées, tu vas pouvoir les décorer comme tu le sens Tu décores le dos de tes bandes Voilà le dos de tes bandes bien décoré Maintenant, tu vas pouvoir coller tes bandes entrelaçantes pour former ta guirlande Munis-toi de ta colle Tu prends ta deuxième bande et tu fais pareil Tu la passes à l'intérieur de la première Et voilà Et voilà ta belle guirlande sur le partage Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui N'oublie pas, avec Jésus, tu partages par amour Titi a une dernière nouvelle à nous annoncer Alors, allons voir ce que Titi va nous dire C'était trop bien ! Ah, j'ai appris plein de choses aujourd'hui Merci pour ce programme A bientôt ! On se revoit la semaine prochaine ! Ah, attends ! N'oublie pas la vidéo ! Coucou les enfants, c'est Solène ! Ah, on vient d'apprendre le partage Le partage, pas toujours simple à comprendre Et surtout, pas toujours facile à mettre en pratique Voici une petite leçon d'objet Qui je pense va pouvoir vous aider à bien comprendre le sens On y va ! Nous voilà dans le noir Oh ! Et cette petite flamme ? Bon, on va dire que c'est toi Ou que c'est moi, peu importe Et grâce à cette petite flamme On arrive un petit peu à voir des ombres Mais bon, c'est pas facile Et si par exemple, grâce à cette petite flamme J'en allumais d'autres Si j'en mettais un petit peu sur celle-là Hop ! Une bougie d'allumée Encore une ! Et puis celle-là Qu'est-ce qu'il va se passer à ton avis Une fois que j'aurai allumé un petit peu toutes ces bougies ? Oh bah dis donc ! On y voit beaucoup mieux maintenant ! Franchement ! En faisant le choix de partager ma petite flamme Eh bien, j'y vois beaucoup plus clair ! Ça change un truc quand même, non ? Alors franchement, partager C'est pas si mauvais ! Eh oui les enfants ! Pensez-y ! Partager, c'est pas se priver de quelque chose Bien au contraire ! C'est donner un petit peu de ce qu'on a aux autres Et là, on voit qu'on a beaucoup plus à recevoir en fin de compte ! On voit beaucoup plus clair ! Franchement les enfants ! Vous croyez pas de partager en fin de compte ? Bah, ça nous fait du bien à nous aussi en fait ! Salut les enfants ! Moi c'est Inès ! Le thème de la vidéo cette semaine, c'est le partage ! Est-ce que vous avez bien regardé et bien écouté la vidéo de Solène juste avant ? C'est vraiment super cool ! Avec une flamme, on ne voit pas beaucoup dans le noir, mais avec plusieurs, si on partage, on peut voir beaucoup mieux ! Je vais vous montrer que, aussi dans la Bible, on partage ! Avec le passage de Rébéka, la femme d'Isaac, au tout, tout, tout début ! Isaac était le fils d'Abraham et Abraham était vieux ! Donc il voulait voir son fils se marier avant de lui aussi aller rejoindre Papa Dieu dans le ciel ! Donc du coup, il a envoyé un de ses serviteurs les plus robustes et les plus fidèles et il lui a demandé, est-ce que s'il te plaît, tu peux aller dans mon pays natal, celui où je suis née moi, pour aller chercher une femme pour mon fils ? Parce que je veux ici qu'il ait les mêmes valeurs que nous, qu'il prie le même Dieu, qu'il soit gentil, joli, etc. Et du coup, son serviteur, il lui a dit, bah oui, je veux bien, mais comment je vais faire ? Surtout si elle ne veut pas venir avec moi, si elle ne veut pas me suivre, si ses parents me disent non, je fais comment ? Il lui a dit, bah écoute, si ses parents ne veulent pas, et bah écoute, tu ne seras pas obligé de la ramener, mais au moins, tu auras essayé et ça, c'est le plus cool pour moi ! Du coup, il se dit, bon, bah d'accord, ok, je vais essayer ! Et il y va, et pendant qu'il est sur le chemin, il arrive dans la ville et tout, et puis il se demande, comment je vais faire ? Alors, il se met à prier, et il demande à Dieu, Papa Dieu, s'il te plaît, aide-moi ! Là, je suis juste à côté d'un puits et tout, avec mes chameaux et les autres serviteurs qui sont venus avec moi, avec tous les cadeaux que j'ai ramenés pour cette fille, je te prie vraiment que je puisse la trouver, quoi ! Et il se dit, bon, bah là, j'ai soif, ça fait longtemps que je marche et tout, avec tout le monde, avec les chameaux, à d'autres chameaux, qu'on a fait beaucoup de chemins, etc. Et du coup, il s'est dit, bon, bah la fille qui viendra puiser de l'eau, vu que c'est bientôt l'heure que toutes les filles du village viennent puiser l'eau pour leur famille, et bien la fille qui viendra puiser de l'eau et à qui je demanderai à boire et qui m'en donnera, pour moi, ce sera elle, celle que tu as choisie, celle qui me dira, bah je veux bien te donner à boire à toi, et en plus, je donnerai à boire à tous les chameaux qu'il y a autour. Sauf que les chameaux, ça boit beaucoup, beaucoup d'eau, hein ! C'est du travail, mais vraiment beaucoup de travail ! Du coup, il a dit, bon, bah celle qui me dira ça, ce sera celle que papa Dieu a choisie pour le fils de mon maître. Alors, il attend, il attend, il attend, et là, au moment où il se dit, bon, bah ça y est, les filles arrivent, Rebecca arrive et elle vient chercher de l'eau. Donc, elle prend l'eau dans le puits et elle commence à repartir pour aller chez elle. Et lui, il l'a rattrapé, il dit, attends, attends, est-ce que tu peux me donner de l'eau, s'il te plaît ? Et elle dit, bon, bah, pas de souci, tout de suite, elle enlève la cruche d'eau qu'elle portait ici, elle la descend et puis elle lui donne un verre d'eau. Et elle lui dit, bah, tu sais quoi, je vois que tu es accompagnée, alors je vais vous donner de l'eau à tous et même à tes chameaux. Et du coup, il dit, bon, bah, d'accord. Et il voit et elle met d'abord de l'eau pour les chameaux, elle donne de l'eau à toutes les personnes qu'il y a avec lui, tous les serviteurs, etc. Elle donne vraiment de l'eau à tout le monde. Sauf que les chameaux, ils ont très, très soif. Donc, il faut recommencer plusieurs fois. Elle reprend de l'eau, elle redonne, elle reprend, elle donne à l'eau de chameaux. Et du coup, tout le monde a vu. Et les chameaux n'ont plus soif, ils ont fini de boire tout ce qu'ils avaient à boire. Tout va bien. Et le serviteur, c'est dans le coin, le serviteur d'Abraham, il a regardé, il se dit, waouh, elle va chercher l'eau pour tout le monde, elle partage, alors que nous, bah, on ne la connaît pas, elle ne nous connaît pas. Elle pourrait très bien se dire, ah non, moi, je ne partage pas avec nous, je n'ai pas envie, je ne les connais pas, et tout ça, etc. Et finalement, elle est super gentille. Merci papa Dieu, je pense que c'était elle et tout. Et du coup, il va la voir et il la remercie. Et il lui dit, bah, tu sais quoi, j'ai des cadeaux, donc je veux bien te donner des bracelets, des boucles d'oreilles, etc. Du coup, elle les prend et elle est super gentille. Et il dit, c'est super gentil et tout. Et il lui demande, et est-ce que chez toi, chez tes parents, est-ce qu'il y aurait de la place pour moi et pour mes chameaux, pour qu'on puisse dormir cette nuit ? Et elle dit, bah écoute, oui, il y a de la place dans mon état et tout, mais je vais quand même demander à mes parents. Et du coup, elle rentre chez elle, elle dit, oh papa, regarde, j'ai ramené l'eau et tout. Et aussi, j'ai rencontré quelqu'un au puits et il m'a demandé s'il pouvait boire de l'eau et puis aussi s'il pouvait passer la nuit ici. Et en plus, il a dit que Dieu lui avait parlé au sujet de moi, etc. Et donc, du coup, elle commence à expliquer à son papa. Donc, son papa, il se dit, bah pourquoi pas ? Et il va le voir et tout. Et d'abord, son frère sort de la maison, le frère de Rebecca, et il dit, bah restez pas dehors, j'ai fait de la place pour vous dans la maison, il y a de la place, allez, venez rentrer tous. Donc, tout le monde rentre et tout. Et puis, on va, c'est l'heure du dîner, on va se mettre à table, on lui lave les pieds comme c'est la coutume dans le pays et tout. Donc, on lui lave les pieds, on lui dit, waouh, c'est vraiment super cool que vous soyez arrivés et tout et que vous ayez donné tous ces cadeaux à ma petite sœur. Et lui, il lui dit, bon, le serviteur, il dit, bon, alors j'ai quelque chose à vous dire aussi avant qu'on commence à manger. Donc, il lui dit, bah vas-y, parle ! Et il dit, bah alors, le seigneur, il m'a dit que si, euh, que si une fille me disait qu'elle voulait bien donner à boire à mes chameaux et à moi quand je lui demandais de l'eau au puits, alors ce serait cette femme-là qui va aller choisir pour être la femme du fils de mon maître. Et donc, du coup, je voulais savoir si je pouvais l'emmener avec moi dans l'autre pays et qu'elle puisse aller rencontrer mon maître et son fils. Au départ, bah ils savent pas trop quoi dire, ils réfléchissent, ils réfléchissent et puis, euh, ils posent la question à Rebecca, Rebecca, est-ce que tu veux aller ? Et elle dit, bah oui, moi je veux bien, si c'est la volonté de Dieu, alors euh, on y va ! Et euh, bah ils lui disent, bon, bah d'accord, alors on accepte. Et alors, euh, le serviteur leur offre tous les cadeaux qui étaient prévus pour la femme du fils d'Abraham, c'est-à-dire Isaac. Il leur offre tous les cadeaux et ils repartent avec Rebecca. Et Rebecca repart et elle est super contente. Donc du coup, euh, bah tout ça, pourquoi ? Parce qu'elle a partagé. Elles auraient pu être n'importe quelle fille, mais c'était Rebecca. Pourquoi ? Parce qu'elle a partagé. Le partage, ça apporte beaucoup de choses dans la vie. Donc vraiment, il faut apprendre à partager. Et la phrase de cette semaine, c'est Avec Dieu, je partage par amour. C'est la phrase de cette semaine que vous avez dû entendre dans la vidéo juste avant avec Solène et que vous allez réécouter dans l'application que va nous faire Sonia juste après moi. Bye ! Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sonia. Nous allons parler du partage. Pourquoi il faut partager ? C'est du bon moment avec papa, maman, la famille et les amis. On peut partager des crêpes, des gâteaux, des bonbons et plein d'autres choses avec papa et maman et la famille. Pourquoi il faut partager ? Parce que Dieu aime beaucoup le partage. Dieu nous a donné la vie. Dieu nous partage plein de choses tous les jours avec nous. Parce que Dieu aime le partage. Il a des langages de son amour pour nous. Répétez après moi. Avec Dieu, on partage par amour. Répétez une deuxième fois après moi. Avec Dieu, on partage par amour. Je vous fais des gros bisous et je vous aime tous. Alors, j'espère que la leçon vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses. Moi, je vous dis au revoir. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle leçon. Soyez bénis. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Sous-titrage Société Radio-Canada